Alors toujours dans l'exercice numéro 11, pour la question B, on me demandait combien de verres de 15 centilitres Samia pourra-t-elle remplir ? On vient de trouver qu'on a 4500 ml de cocktail ou 4,5 litres, c'est la même chose. Et on veut savoir combien de verres de 15 centilitres on va pouvoir remplir. Ah, j'ai un petit souci, je ne suis pas dans la même unité. Là j'ai des litres, là j'ai des millilitres, là j'ai des centilitres. Donc comment je fais ? Je vais mettre tout dans la même unité. Je vais chercher mon cocktail, combien il fait en centilitres. Donc 4500 ml, je regarde combien ça fait de centilitres. Ça fait 450 centilitres. Donc maintenant je me pose la question, 15 centilitres fois combien de verres pourra faire 450 centilitres de cocktail ? Ou soit je fais multiplication à trous, pas forcément facile. En CM2 on connaît l'inverse de la multiplication, c'est la division. Donc pour trouver le nombre de verres, je fais une division. 450 divisé par 15. Alors on se souvient, petit rappel, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de division. Je cherche 15 fois combien pourra faire 4 ? Pas possible, 4 c'est plus petit que 15, je ne peux pas. Est-ce que je peux multiplier 45 par 15 ? Oui bien sûr. Donc je cherche le nombre de chiffres au quotient, je fais toujours mes prévisions pour éviter de me tromper. Là je suis en train de calculer le nombre des dizaines. Ensuite j'aurai à calculer le chiffre des unités. Donc j'aurai deux chiffres à mon quotient. Ensuite je cherche 15 fois combien se rapproche de 45 ? Ou fait exactement 45 ? Là ça tombe pile. 15 fois 3 ça fait 45. Donc 45 moins 45, 0. J'oublie pas, j'abaisse le 0 et pour faire 0 je ne peux que multiplier 15 par 0. 15 fois 0 ça fait 0. Je peux encore remettre mon nom de 0 si vous voulez. Donc ça veut dire que ce quotient il correspond à quoi ? Au nombre de verres que Samia pourra remplir. Elle pourra remplir 30 verres de 15 centilitres. Donc j'ai fait très mal. Et voilà ! J'ai fait très mal.